Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un format complètement inédit. 5 astuces, 5 conseils pour bien démarrer ton activité au piano. Le premier conseil très important que je voudrais te donner aujourd'hui, c'est le choix du répertoire. Il est important que tu développes un répertoire qui te corresponde par rapport à ta personnalité, par rapport à tes envies, pour faire naître cette liberté d'interprétation. N'essaye pas de ressembler à un pianiste que tu aurais vu sur un réseau social, ou bien encore par rapport à celui que tu as vu à un dernier concert. Essaye surtout d'être toi-même. Le piano doit être un reflet de ton âme et doit représenter le répertoire qui te correspond. Il y a autant de possibilités que de personnalités. De la pop au funk, en passant par le salsa et le reggae, ou bien encore la musique classique, choisis un répertoire qui te donne l'envie d'aller à ton instrument. La deuxième astuce que je vais développer avec toi aujourd'hui, c'est celle d'avoir des objectifs. Avec un petit emploi du temps, ou bien encore avec un petit cahier à côté de ton instrument, te permettant de pouvoir voir si tu dois revoir les objectifs à la baisse ou à la hausse, il est important que tu choisisses et que tu paramètres dans ton calendrier des targets. Ça peut être, je vais mettre une semaine pour réaliser cette main droite, ou bien encore, j'aimerais changer de morceau d'ici un mois. Mais c'est ce paramètre qui va faire naître la satisfaction personnelle dans cette nouvelle activité qu'est la pratique du piano. La troisième astuce que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est de développer un temps dans ton emploi du temps consacré à cette activité. Il est important que tu offres de ton emploi du temps personnel pour cette nouvelle activité qui s'offre à toi, à savoir le piano. Ça peut très bien être de manière nocturne parce que c'est le moment où tu as une inspiration, ça peut être aussi le matin pour démarrer la journée avec de bonnes énergies, ça peut être aussi comme un rituel tous les dimanches matins, mais c'est en consacrant un petit espace dans ton emploi du temps qui, j'espère, grossira au fil des semaines que tu vas pouvoir développer l'épanouissement personnel autour de cette activité. Le quatrième conseil que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est l'équipement. Si un cuisinier affectionne particulièrement le choix de ses ingrédients ou bien encore des ustensiles qu'il va utiliser pour l'élaboration d'une recette, si un tennisman va faire attention au choix de sa raquette ou de son équipement avant un entraînement ou un match, il en est de même pour le pianiste. Et c'est un bon équipement qui va développer cette envie de poursuivre et d'octroyer du temps à ton activité. Je voudrais mettre à bas de nombreuses fausses idées. Le piano, c'est cher. Tu pourras retrouver tout un tas de liens dans la description de cette vidéo qui te permettront de pouvoir te balader sur le net et trouver probablement un instrument qui te convienne. Le piano, c'est gros. Ça, c'est pareil. Autant il y a de possibilités de répertoires qu'il y a de multitudes d'instruments. Il y en a à toutes les tailles comme à toutes les couleurs. Le piano, ça fait du bruit. Contrairement aux idées reçues, il existe premièrement des systèmes que l'on appelle silent, que l'on peut poser sur des instruments acoustiques, ou bien encore, directement, des systèmes numériques te permettant de passer soit par la carte son de ton ordinateur ou une carte son externe, ou bien encore, un système déjà implanté dans le piano numérique te permettant d'avoir un son de très bonne qualité au casque. C'est en ayant un bon équipement que tu auras envie de retourner à cet instrument pour développer, encore une fois, l'envie, le plaisir et cette soif de liberté lorsque tu te retrouves au piano. Enfin, le cinquième conseil que je vais pouvoir développer avec toi, c'est d'être coaché. Si tu n'as pas la chance d'avoir un pianiste sur le palier de ton immeuble ou bien encore dans ta copropriété, il existe aujourd'hui le système digital te permettant, comme à travers cette chaîne, de pouvoir suivre des tutoriels. En étant coaché, tu vas pouvoir obtenir le dépassement de toi-même. Grâce à cette petite chaîne YouTube sur laquelle tu es aujourd'hui, tu vas pouvoir donc t'abonner et me suivre afin d'avoir des tutoriels spécialisés concernant la technique, des propositions de morceaux qui probablement te donneront des idées ou bien encore des hors-série qui permettront, bien entendu, de mettre le piano au centre du propos. Voilà, en suivant ces cinq conseils, tu seras bien équipé pour pouvoir démarrer désormais au piano. N'hésite pas à partager massivement cette vidéo autour de toi, notamment à des personnes qui désiraient se lancer dans le piano. Lâchez vos commentaires, abonnez-vous, suivez-moi sur les réseaux et on se retrouve très très vite. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501